salut tout le monde alors donc on est sur le premier hors-série de chronologie des femmes artistes donc comme toutes les semaines je vais vous faire le petit récapitulatif de où vous êtes arrivés et puis qu'est ce qu'on a fait jusque là donc d'habitude pour celles et ceux qui ont l'habitude on est deux donc on est donc moi nibbleur et 13 bis qui est d'habitude à côté de moi sur la vidéo et donc aujourd'hui c'est effectivement le solo on cam de moi même donc je vais vous faire comme j'ai dit un petit récapitulatif donc chronologie des femmes artistes c'est un petit hebdomadaire que nous avons fait donc avec 13 bis et qui a fait exactement 32 épisodes où on a découvert chaque semaine des parcours de femmes artistes et on est parti donc un peu pour la question méthodologique lors du premier épisode on s'est dit on a envie de partir des artistes qu'on connaît qu'on a en tête pour essayer de découvrir leur parcours leur travail et de cliquer ensuite en allant fouiller dans leur page wikipedia sur les autres femmes artistes qui étaient citées dans leur biographie pour pouvoir créer une sorte de constellation de parcours et puis évidemment aller vers des parcours de femmes artistes qu'on connaissait absolument pas et c'était d'ailleurs la majeure partie des cas on a on a fait je pense à partir du deuxième épisode que des artistes qu'on connaissait pas et donc moi ayant fait enfin moi et 13 bis ayant fait des des études dans un petit peu en histoire de l'art plutôt dans le dans l'art de manière un peu plus générale mais on avait plutôt des références artistiques masculines et on avait envie de se dire bah tiens est ce qu est ce qu'il ya déjà aussi des choses qu'on a vu des oeuvres qu'on aurait croisé dans les musées ou des parcours qu'on a complètement mis de côté et qui vont réapparaître dans ce travail là donc moi ce que j'ai pu découvrir dans ce live c'est évidemment le parcours des femmes artistes à travers les siècles et comment elles ont travaillé comment elles ont été oubliés parfois ou les raisons pour lesquelles on n'a pas on n'a pas eu accès à leur travail bref donc donc ça c'était toute cette construction là et au premier épisode donc un des noms qui est venu bien évidemment tout de suite c'était camille claudel je vous rappelle dans le premier épisode on avait cité rosa bonheur berthe morisot camille claudel séraphine de sanlis frida calo et nikki de saint phall on était sur vraiment les sortes d'égéries presque comme ça les égéries modernes que aujourd'hui on peut voir sur des tasses qui ont des noms de café alors avec leurs noms et tout ça donc on était vraiment sur le basique de basique et au fur et à mesure il ya une question qui est apparu et qui sera l'objet de ce live c'était que moi dans mon esprit camille claudel c'était une figure artistique qui était très esselée et qui était majoritairement sous l'emprise de son de son maître qui était donc rodin et donc donc voilà je me suis dit au fur et à mesure c'est étrange parce que parce que en fait à l'époque où camille claudel était en train de travailler et qu'elle a fait ses plus ses oeuvres les plus connues il y avait tout un réseau de femmes autour d'elle donc pendant ses études et puis après qui était très active voire militante pour l'accès des femmes dans le milieu de l'art dans les écoles et tout ça et donc je me suis demandé pourquoi on n'avait pas connaissance féminine qui l'avait entouré et pourquoi elle n'a pas été soutenue à des moments qui a priori fin quand on connaît un peu son parcours sont arrivés jusqu'à une phase assez critique ou enfin critique en tout cas elle a été internée pendant 40 ans en fait jusqu'à sa mort et et donc donc voilà c'était pourquoi personne enfin j'avais ce truc un peu naïf de pourquoi personne l'a aidé à se à se sortir ou à l'aider que ce soit financièrement ou psychologiquement enfin tout ça même si on est dans une époque un peu compliqué par rapport à toutes ces questions bien entendu c'est plus facile à dire aujourd'hui que à l'époque et donc j'avais cette question voilà qui revenait qui revenait et je me suis dit ben si un jour on fait un hors-série j'aurais envie de parler de ça et donc là l'occasion est arrivé puisque on avait on avait envie de faire un petit peu une pause dans ce cette chronologie qui prenait beaucoup de temps beaucoup d'énergie et qui était surtout qui commence à grandir grandir on s'est dit on s'arrête et on fera une saison 2 qu'on reprendra en septembre pour continuer l'exploration et donc dans ce dans cette découverte ce qui était assez pas drôle mais enfin qui était inévitable c'est qu'au fur et à mesure qu'on connaît des noms d'artistes et bien on va reconnaître leur nom que ce soit dans des postes enfin on va trouver comme ça aussi des résonances dans des choses actuelles ou des choses un peu plus anciennes mais voilà on va trouver des livres on va d'un seul coup se dire mais ce tableau en fait que j'ai déjà vu et ben c'était elle en fait donc donc voilà et la première chose qui m'a aussi poussé à commencer des recherches un peu pour ce hors-série c'était ce livre donc qui s'appelle une femme et qui est rédigé par anne delbet donc anne delbet c'est une une metteuse en scène et et en fait elle était passionnée par camille claudel son destin enfin voilà c'est ce côté enfin une romance de sa vie avec le côté très tragique d'une artiste génie qui qui vit une passion un amour passionnelle avec rodin et qui tombe comme ça dans une longue dépression et qui finit par être enfermée internée et qui et qui meurt quoi de enfin il y avait un peu ce truc elle meurt de ouais d'oubli de chagrin enfin ce truc très lourd qui fait que sa vie est très romanesque et qu'elle donne envie de d'aller creuser et donc j'ai commencé à ouvrir ce livre et je voulais déjà vous lire la quatrième de couverture qui pour moi est assez représentatif de cette vision là qu'on a de camille claudel donc on nous dit pour la première fois un livre nous révèle la vie extraordinaire de camille claudel à la fin du siècle dernier une jeune fille de 17 ans qui veut être sculpteur c'est inconcevable voire scandaleux or camille se lance dans l'aventure à corps perdu jusqu'au jour de 1883 où elle rencontre auguste rodin le maître accepte de l'apprendre comme élève bientôt il deviendra son amant suive quinze années d'une liaison passionnée orageuse d'où camille sortira épuisée vaincu elle mourra en 1943 à l'asile de mondevergues après un terrible internement qui aura duré 30 ans laissant au jugement de la postérité une oeuvre considérable d'une rare puissante et du puissance et d'une originalité visionnaire donc donc voilà donc c'est ça sa vie en gros c'est je vais être une femme artiste sculpteur j'ai de l'énergie j'ai du talent bam je rencontre rodin ça bouleverse ma vie j'ai effectivement voilà il ya il ya des oeuvres qui restent mais enfin franchement quand j'ai lu la quatrième de couverture je me suis dit bon à mon avis à de quoi creuser parce que du coup du coup c'est vraiment ce je me suis dit ça vient pas non plus de nulle part cette idée que j'ai de de camille claudel quoi et donc j'ai commencé à lire ce livre que je n'ai bien entendu pas lire lu en entier je suis allé jusqu'à à peu près la page 150 sachant qu'il fait beaucoup de pages il fait 500 et quelques pages et donc le style du livre bien évidemment comme on a affaire à une metteuse en scène c'est que elle a ça sent qu'elle a fait des recherches très poussées sur les archives notamment le toutes les correspondances de camille claudel avec rodin avec ses amis avec son frère aussi et et que voilà ça ça traduit aussi des des moments de sa vie notamment dans ses périodes d'internement elle a beaucoup continué à écrire en fait assez aux personnes avec qui elle était toujours en contact et donc on a toutes ces traces dans les archives et en fait c'est bien évidemment très romancé avec beaucoup de détails presque scéniques fin quand on lit on a vraiment ce cette idée fin avec le portrait de camille claudel comme ça qui d'un seul coup prend vie peut bouger parler fin on imagine toutes ces choses là donc sur ce point là c'est assez intéressant parce que ça fait ça peut donner un petit peu de corps à son histoire mais je j'ai trouvé ça au bout d'un moment je me suis dit bon c'est pas non plus ce que cherche parce que parce que là ça va reconstruire et renforcer cette vision très romanesque de sa vie que j'ai pas spécialement envie d'aborder pour ce hors-série par contre ce que j'ai fait et ce qui est assez bien fichu dans ce livre c'est que en fait on a tout un à la fin du livre une partie qui s'appelle chronologie et qui est donc vraiment je pense que vous voyez bien mais voilà on a on voit pas mais en tout cas c'est une frise les frises chronologiques et donc ça marque un peu tous les les événements donc dans la vie de camille claudel à côté il ya une colonne pour la vie d'auguste rodin encore après une colonne de la vie de paul claudel donc le frère de camille claudel et ensuite des recontextualisation par rapport à l'époque donc c'est assez intéressant de voir de voir un peu ce qui s'est passé et c'est comme ça que je me suis enfin c'est beaucoup là où j'ai pris des infos pour essayer de trouver des accroches en fait de comment naviguer dans la vie de camille claudel autrement que par rodin quoi en gros c'était c'était un peu un peu ma première approche et donc j'ai pu notamment trouver des noms des noms de d'artistes qui l'entouré qui sont dans ce livre beaucoup évoqué par des prénoms donc donc c'était un peu des points d'interrogation au départ de cette recherche donc voilà on sait qu'elle arrive à paris en 1880 elle va rentrer à l'académie collard aussi dont on a beaucoup parlé pendant chronologie des femmes artistes l'académie collard aussi c'était une des écoles privées où il y avait des ateliers qui étaient dispensés de manière mixte donc les femmes pouvaient pouvaient s'y inscrire et travailler la peinture beaucoup il y avait beaucoup apparemment d'artistes femmes peintres et quelques une centaine a priori de sculptrice aussi qui était alors à l'époque dans les écrits on voit sculpteur d'ailleurs il n'y a pas j'ai pu pas tomber sur le mot sculptrice mais moi je vais utiliser sculptrice et et voilà donc elle passe à l'académie collard aussi et donc on est en 1881 et elle commence à travailler avec rodin dès 1885 donc où elle va rentrer comme élève de rodin voilà bon après il ya des contextualisations sur notamment des voyages et on sait aussi qu'elle a un atelier ce qui est a priori assez rare pour l'époque parce que justement les femmes vont plutôt justement dans des ateliers privés et elles n'ont pas ce luxe de pouvoir prendre un atelier seul et donc en fait camille claudel a un atelier qui lui est fourni par sa mère avec qui d'ailleurs entre parenthèses et sa mère voulait pas qu'elle voulait pas du tout qu'elle fasse des études d'art enfin c'est elle trouvait que c'était pas une carrière envisageable pour une femme à l'époque et c'est son père en fait qui l'a beaucoup soutenu qui l'a qu'il a présenté des personnes de son de son entourage ouais le call work déjà à l'époque pour partager les frais ouais c'est c'est un peu ça donc en fait la mère de camille claudel mais en location en fait un espace qui leur appartient à la famille claudel et et donc camille partage son atelier avec des artistes enfin qui changent un petit peu mais il y en a trois ou quatre qui sont toutes des artistes irlandaises ou ou anglaises donc c'est cité dans le livre en fait elle parle de ses amis anglaises voilà bon c'était c'était un peu j'ai dû un peu naviguer mais en tout cas il ya cet atelier qui est à montmartre donc qui est au coeur de la vie artistique de l'époque et elle va aussi après en 1900 alors on fait un bond dans le temps mais en tout cas en 1895 elle a des reprises de fin elle rompt les liens avec rodin puis elle se remet avec lui enfin c'est un peu compliqué et elle va déménager deux fois d'atelier en deux ans à cette période là donc elle va aller boulevard d'italie puis rue de turenne puis qui à bourbon enfin voilà elle a un peu comme ça des attaches qui changent moi je me suis dit que c'était peut-être parce qu'elle essayait de fuir quelque chose ou en tout cas de voilà c'est les premières choses que je me suis dit en 1898 elle rompt définitivement avec rodin voilà donc ça après et on apprend aussi dans ce livre que en partir de 1906 elle va commencer des fugues et elle va aussi détruire toutes ces sculptures donc tous les alors pas des sculptures en marbre enfin pas des sculptures finis mais plutôt les moules de ces sculptures en fait elle va en détruire une grande partie voilà et donc et donc elle est internée en 1913 à la mort de son père est ce que j'ai découvert après au fur et à mesure des lectures c'est qu'en fait donc son père la soutenait énormément la protégeait beaucoup et en fait quand son père est mort c'est paul claudel donc son frère le frère de camille qui a demandé à ce qu'elle soit internée chose qui a été appuyé par un courrier de sa mère à l'institution hospitalière et qui a été acceptée donc c'est à partir de là que que voilà elle a été internée j'y reviendrai tout à la fin parce que c'est des choses que j'ai pas que j'ai pas voulu aborder mais je veux dire ça pour moi ça faisait partie du mythe c'est de comprendre comment elle en était arrivée là et donc voilà donc j'ai cherché au fur et à mesure dans ce dans dans ce livre les femmes qui avaient pu l'entourer en tout cas les personnes qui étaient citées et qui potentiellement bah voilà avec qui enfin j'ai essayé de me projeter aussi dans un peu voilà comment ça peut se passer aujourd'hui quand on est une jeune artiste voilà partager son atelier je sais pas aller dans des expositions essayer de faire des rencontres donc j'ai essayé de garder ce truc là pour me dire qui était autour d'elle et donc j'ai cette mention qui me dit nelly jane et virginia lui ont conseillé de se montrer à la soirée du du salon en salon des artistes peintres et sculpteurs français de 1882 ou a priori elle n'est pas allé voilà et c'est aussi à partir de là que j'ai donc découvert que la personne qui avait enseigné au départ à camille claudel et qui l'avait présenté au tout début à des réseaux parisiens pour qu'elle puisse arriver à paris c'est le ce que le alfred boucher qui lui a donc conseillé vraiment d'aller d'aller à paris et de de pouvoir rencontrer des gens et ce qui s'est passé c'est que camille claudel à ce moment là elle est très jeune et elle est déjà dans une pratique très constante de la sculpture elle a déjà son atelier dans sa maison la maison de ses parents elle elle sculpte vraiment tout le temps de manière un peu effrénée elle a déjà beaucoup de talent a priori pense que son père trouve qu'elle a déjà beaucoup de talent et donc alfred boucher va reconnaître aussi ce talent dans ses dans ses premières oeuvres et c'est c'est lui en fait qui va aussi faire le premier lien avec le travail de rodin c'est à dire qu'il va lui dire en découvrant son travail il va lui faire connaître le nom de rodin parce qu'elle ne connaît pas et voilà il ya déjà ce premier lien au niveau même de leur travail et de la de la qualité le génie presque du travail donc rodin est beaucoup plus vieux à ce moment là bien sûr et donc j'ai aussi découvert un autre nom qui m'a permis de continuer à naviguer qui est celui de mathias morart et qui lui était poète et critique et et qui a qui a en fait été le biographe de camille claudel son premier biographe et qui était aussi amie avec avec rodin voilà qu'est ce que j'ai découvert d'autre par ce livre donc c'est que alfred boucher quand camille claudel arrive à paris et prend son atelier etc c'est alfred boucher qui donne des cours à camille et où et donc aux artistes qui partagent l'atelier avec camille donc qui en fait s'y fait des il est vraiment conseillé donc il va encadrer la pratique de la sculpture de ces de ces quatre femmes artistes comme un ouais une sorte de cours privé un peu qui va qui va leur permettre de continuer à travailler et de et d'être plus expérimenté et il va obtenir donc le prix de rome donc qui est en fait un prix qui est décerné par l'académie des beaux-arts de paris qui existe toujours d'ailleurs et qui et qui en fait permet à l'artiste qui est sélectionné de partir pendant trois ans à rome donc pour pour perfectionner la sculpture donc de manière très traditionnelle voilà donc il va partir à ce moment là et il va demander à rodin de le remplacer pour pour continuer de conseiller ses filles donc deuxième deuxième temps de de d'amorce rodin là pour le coup est vraiment présent dans la vie de de camille claudel et des des artistes qui l'entourent et c'est d'ailleurs à ce moment là qu'on voit aussi apparaître le fait que ces artistes là commencent à être élèves aussi de rodin donc elles vont travailler dans son atelier etc donc il ya c'est aussi un manière de de poursuivre ce travail de sculpture avec lui tchou 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 qu'est ce que j'ai d'autre voilà donc après bon j'ai pas continué plus l'exploration de ce livre parce que comme je vous disais l'écriture enfin c'est dur assez distancé je sais pas j'avais pas grand chose à y trouver de plus à part des scénettes de choses que j'aurais pu trouver plus tard donc je me suis penchée directement sur ce qu'aurait écrit donc mathias morart dit aurait parce qu'à ce moment là je savais pas ce qui est ce qui avait ce qu'il avait produit et donc j'ai trouvé un texte qui est en fait un article qui a été publié qui s'appelle mademoiselle claudel qui a été écrit en 1898 par mathias morart et qui est vraiment un état des lieux sur la pratique de camille claudel et ce qui est intéressant par rapport aux livres duquel je sortais c'est que là on parle vraiment que de son travail enfin on parle de comment elle sculpte de ses talents de ses oeuvres donc ça revient de manière très très concrète sur les sculptures à quelle époque qui les a vues comment ça a circulé etc donc c'est atteint assez intéressant pour pour vraiment sortir de ce contexte c'est aussi un biographe donc il parle de son enfance de son arrivée à paris un petit peu des relations qu'elle a entretenu mais mais voilà c'est vraiment un travail de critique aussi critique d'art en plus d'être biographe et donc donc voilà donc la sculpture qui a fait connaître camille claudel à paris enfin en tout cas que les que des gens ont vu c'est à dire qu'elle avait en fait il ya une sculpture qui s'est un peu déplacé de son atelier de chez elle jusqu'à jusqu'au bureau du directeur des beaux-arts de paris donc je vais vous parler après ça s'appelle david et goliath et c'est donc la sculpture oui ça offre aussi une sorte de statut social oui oui et ça je vais en parler plus après d'ailleurs parce qu'il ya un enfin j'ai trouvé une ressource qui parle quasiment exclusivement de ça donc on y reviendra et donc la sculpture donc david et goliath qu'elle a fait a priori quand elle avait 13 ou 14 ans est montré donc c'est cette sculpture là qui est montré à alfred boucher et c'est on il nous dit aussi donc j'ai compris aussi que donc maurard l'avait vu aussi à ce moment là et donc après donc quand camille claudel arrive à paris elle a très vite un atelier donc qui est rue notre dame des champs et donc toujours avec ce point d'interrogation de qui étaient les femmes qui partageaient son atelier donc j'ai continué à lire ce 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 texte là et donc voilà elle a des commandes aussi on apprend que voilà elle fait elle passe fait déjà des gens qui lui passent commande elle expose au salon des champs elysées en 1887 et donc ensuite on apprend aussi donc aller élève de rodin à son atelier qui est rue de l'université avec qui elle va travailler pendant quatre ou cinq ans donc c'est pas énorme non plus un par rapport à autant de la relation avec rodin donc ce moment là c'est vraiment quatre cinq ans de sa vie elle est très très appliquée dans le travail voilà mais elle a envie très rapidement de continuer sont à progresser seul en fait elle veut sortir un peu de cette dépendance aussi à rodin encore une fois je on en reparlera plus tard mais deux a priori qui a une grande influence puisque il est c'est une figure d'autorité dans le dans ce tournant dans cette époque il est très précurseur et enfin tout cas il a une manière de sculpter qui est pas pas la même que les autres parce que aussi il n'a pas il n'est jamais rentré à l'école des beaux-arts de paris il a été refusé trois fois donc c'est un peu un autodidacte en fait et il a une vision très particulière donc ça un impact sur la carrière des hommes et des femmes qu'il accueille dans son atelier et dont d'ailleurs on apprend que tout le monde un peu du mal à se défaire de cette aura évidemment de plus camille claudel ayant un travail qui appelle aussi celui de rodin même avant qu'ils se connaissent et avant qu'ils se rencontrent il ya d'autant plus cette cette dualité qui s'installe et cette envie de prendre son envol et de continuer à travailler seul donc elle va on nous dit aussi dans le livre on apprend qu'elle a plusieurs domestiques chez elle et aussi il ya une de ces domestiques qui va devenir une de ses assistantes qui va l'aider pour le moulage et donc elle a notamment deux domestiques s'appelle eugénie et victoire et qui en fait on retrouve après dans les portraits dans les bustes que camille claudel a fait on retrouve en fait les noms enfin les bustes de ces de ces personnes là et une autre oeuvre qui est qui est très remarquée et j'essaie de me relire pour pas faire de fautes mais qui s'appelle j'ai écrit ça coûte à la mais je crois que c'est pas exactement ça le nom mais en tout cas c'est une un des ensembles on appelle ça un ensemble de 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 sculpture qui a vraiment marqué les esprits et qui et qui a eu un impact très fort donc qui était montré au salon des champs-elysées de 1888 et qui a reçu la mention honorable voilà ouais donc on va vous mettre l'image pour que vous puissiez voir donc c'est sa coune tala ouais j'ai dit n'importe quoi du coup qui est à priori au musée rodin voilà donc elle va se consacrer à son oeuvre ensuite donc après le salon après son atelier à notre dame des champs elle va vraiment se travaille enfin travailler un peu de manière plus autonome et plus seul à l'atelier qui est boulevard d'italie donc elle va y rester à peu près trois ans et donc le j'ai noté donc le texte de mathias morart s'arrête au moment où camille claudel et rue de thurenne puisqu'il l'a écrit en 1898 voilà il fait étalé on a vraiment cette représentation de l'émergence du travail de de camille claudel et de et de ce génie voilà naissant ou qui ce qui s'affirme et un peu des choses très très importantes dans son travail donc je vous invite à lire c'est pas très long comme texte pour avoir un peu des références au niveau de comment elle travaillait plastiquement comment elle elle sculptait la terre enfin il a des termes très très précis sur sur les sur ses gestes sur comment elle arrive à capter et essayer de redonner une vraie réalité en fait elle observe beaucoup les gens enfin il ya toute ce toute cette manière là de qui est une grande immersion dans le travail et qui est que je trouvais assez pointu voilà donc donc ça c'est mathias morart avec qui elle va se brouiller plus tard d'ailleurs pour des raisons politiques que je n'évoquerai pas ici parce que c'est un peu complexe et donc voilà ce qui m'a aussi donné un nouvel éclairage c'était cette mention qui fait donc de la manière dont elle travaille et il dit je cite donc elle travaille indépendante du bruit qui peut se faire autour d'elle elle ne pense qu'à la sculpture sa vie lui est vouée tout entière donc je me suis dit bon ça redispatch un peu les choses parce que du coup elle a cette envie de travailler seule elle a cette rigueur dans le travail et cette envie vraiment de se consacrer uniquement à la sculpture et donc voilà donc je me suis dit en fait il ya aussi cette figure très solitaire qui est arrivé un peu de camille claudel qui voilà qui peut-être c'est isolé par le travail en fait et pas uniquement par rodin enfin je veux dire elle n'a pas elle n'est pas entrée dans son atelier pour fuir rodin est entrée dans son atelier parce qu'elle voulait travailler ce que j'ai trouvé déjà assez intéressant pour pour avoir une autre manière et un autre éclairage sur sur cet artiste et donc j'ai pu trouver grâce à mathias morart des noms plus précis des femmes qui étaient dans son dans son cercle voilà donc ce qui est une partie que j'ai appelé tentative de trouver les femmes artistes qui l'entourait slash ses amis et donc dans ces noms on a certaines artistes qui n'ont pas évidemment comme on l'a découvert dans chronologie des femmes artistes qui n'ont pas d'archives que ce soit wikipédia comme on le faisait mais que ce soit aussi des choses pardon pour le bruit pas forcément en français enfin j'ai cherché des choses en anglais puisque c'était des des irlandaises et des anglaises il y en a certaines c'est inconnue au bataillon il n'y a rien de il n'y a rien sur leur travail et il y a aussi une une raison que je vais vous donner après qui est assez simple quand on connaît les trajectoires de vie des artistes femmes donc la première artiste que j'ai trouvé et qui est en fait une des dernières artistes qui a travaillé avec camille claudel dans son atelier s'appelle jesse lipscomb qui a elle une page wikipédia donc on peut l'avoir on peut l'avoir sur la photo en train de sculpter c'est d'ailleurs ouais voilà c'est une on voit que camille claudel donc à gauche qui sculpte et jesse lipscomb qui est donc à sa droite donc elle elle est arrivée à paris en 1884 elle a commencé à fréquenter l'école de colar aussi enfin pareil elle a rencontré camille claudel là bas et donc à trois ans de différence puisque je vous rappelle que camille claudel y est rentré en 1881 et donc elle elle va occuper avec camille claudel l'atelier rue notre dame des champs c'est là que j'ai appris que ça appartait appartenait pardon à la famille de camille et donc elle va ah non d'ailleurs pardon elle habite dans un dans un logement rue notre dame des champs qui appartient à la famille de claudel et elle partage l'atelier qui est dans la même rue avec camille claudel et donc elle lit une amitié profonde avec avec elle et avec deux des condisciples du royal college of art donc là j'ai trouvé aussi les deux derniers noms qu'il me manquait qui était donc à missinger et emily fausset comme farah fausset voilà et et donc on apprend aussi dans cette dans cette fiche wikipédia ce qui vient un peu confirmer parce pas un peu d'ailleurs ce qui vient confirmer les choses que j'avais déjà que j'avais déjà vu donc qui sont le fait que alfred boucher supervise le travail et ensuite il va passer donc la main à rodin lorsqu'il part à rome donc alfred boucher part à rome en 1882 et jesse donc elle va travailler à l'atelier de rodin à partir de 1885 qui est la même année que camille claudel donc elles vont commencer vraiment en même temps à travailler dans l'atelier de rodin je vais pas voilà vous donner plus de détails sur leur relation mais en tout cas ce que j'ai gardé aussi c'est que on nous dit qu'en raison de la relation tumultueuse entre auguste rodin et camille claudel l'amitié entre les deux jeunes femmes se distant et jesse lipscomb sert souvent d'intermédiaire entre les deux amants en rompant avec rodin donc en 1898 camille claudel refuse tout contact ultérieur avec jesse pourtant cette dernière sera une des rares personnes à visiter camille claudel lors de son internement à l'asile de montévergues donc la nouvelle nouvelle indice dont dans la vie de camille claudel c'est que bah en fait voilà des amitiés très proches elle ma phrase ne va rien dire comme ça elle va rien vouloir dire camille claudel a rompu une amitié très forte parce que bon je pense qu'on peut comprendre assez facilement pourquoi est ce que quand on est l'intermédiaire entre deux amants on peut se faire jeter en l'air par par la une des personnes ça c'est je pense que c'est assez simple à comprendre mais en tout cas voilà elles auront les liens avec cette personne là assez enfin assez tard en 1898 donc après 1905 jusqu'à ce qu'elle meurt il n'y a pas beaucoup de temps non plus mais en tout cas jesse est resté quand même fidèle à camille claudel puisque comme l'a on l'a vu elle est allé la visiter jusqu'à jusqu'à la fin de sa vie et donc la deuxième artiste donc ami singer qui elle a il ya un peu plus de documents sur elle parce que c'est en fait la fille héritière enfin une héritière de de la famille singer qui avait une énorme fonderie et en fait c'est il ya un autre document ultra fourni sur toute l'histoire de la fonderie je dis singer mais c'est peut-être saint 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 voilà et donc en fait elle a elle elle est venue elle est venue à paris mais mais voilà il ya beaucoup plus d'archives de son de sur son travail sur sa famille et sur ses liens aussi avec camille claudel donc en fait les traces surtout qu'on a de photographie des deux artistes c'est lors d'un voyage que camille claudel a fait où elle est elle a rendu visite en fait à ami donc je vais vous lire quelques petites choses que j'ai trouvé sur sur son sur sa vie à elle donc bon c'est c'est beaucoup de comment dire deux choses en lien avec camille claudel évidemment parce que c'est un peu le prisme par lequel j'ai cherché donc on nous reparle de jesse lipcombe et de emmy fausset comme co co travailleuse dans l'atelier avec camille alors ami donc elle arrive à paris elle passe aussi à l'académie collard aussi en 1882 donc on est vraiment sur les mêmes périodes où elles se sont toutes rencontrées et donc c'est aussi en 1882 donc comme on l'a vu que rodin devient le en anglais il a écrit patron mais voilà le fin celui qui va gérer les l'éducation des filles à la sculpture dans le studio de camille et on nous dit on dit que en fait la rue dans laquelle les filles avaient leurs ateliers c'était une rue qui était en fait remplie de studios d'artistes et de il y avait beaucoup de sculpteurs il me dit aussi plus que toutes les autres rues dans paris et c'était vraiment le centre de du monde de l'art parisien cette rue là et donc je l'ai en fait je l'ai un peu surligné parce que je me suis dit bon du coup camille claudel avait en fait accès vraiment à enfin comment dire il y avait potentiellement toutes les portes ouvertes aussi pour qu'elle puisse avoir une carrière enfin être reconnue avoir des personnes avec qui s'entretenir etc donc je enfin je revois un je reviens tout de suite toujours sur le prisme de de la question de pourquoi elle est esselée et de comprendre un peu ce mouvement là et donc on nous dit aussi dans le dans ce que j'ai trouvé sur ami que la vie de camille et son travail sont les plus documentés et les mieux préservés au sein du groupe de toutes ces femmes artistes du stu qui était dans le dans le studio et on nous dit aussi que il y a seulement le travail de jesse lipscomb qui a survécu aux années et donc qui a été transmis donc avec celui qui a mis clodelle bien sûr et donc les autres donc celui d'ami ami singer et emily fausset ben en fait on n'a pas vraiment de traces de leur de leur travail et donc ami en fait elle va avoir un séjour à paris qui va être très enfin assez court puisque son père va tomber malade et qu'elle va devoir retourner chez elle assez assez rapidement donc en 1885 et et en fait elle va pas pouvoir revenir à paris il y a une lettre de de que ami a adressé à rodin qui en fait fait état du fait qu'elle s'ennuie à mourir chez elle et qu'elle a elle a vraiment envie de revenir au sein de l'atelier du studio de travailler enfin de retrouver cette vie parisienne qu'elle avait qu'elle avait connu à ce moment là et donc ensuite on voit enfin on a cette ce rappel aussi sur le fait que donc camille et et les autres vont en fait rendre visite à à mis singer sur place et camille va y rester un peu plus longtemps d'ailleurs parce qu'elle s'entend assez bien avec la famille de de ami et donc elle va prolonger un petit peu son séjour et c'est en fait il y a des photos je pense que c'est sur le je sais pas si c'est sur ce document là qu'on voit en fait qu'on voit camille claudel voilà voilà par exemple cette photo c'est un une photo qui a été prise sûrement par emmy elle est pas signée mais on voit camille claudel à gauche d'ailleurs elle est marrante cette photo parce que moi j'avais j'avais en fait j'avais je me la voyais jamais vraiment de plein pied et de face on a souvent soit des portraits soit des des moments où elle est en train de sculpter donc du coup ça j'ai trouvé ça drôle qu'elle soit en plus la seule un peu à fixer l'objectif comme ça un peu comme s'il était ancré dans le sol et qu'on savait pas trop elle savait pas trop ce qu'elle pourquoi elle était là alors qu'en fait elle passait quand même un bon moment a priori selon les archives mais mais voilà j'ai trouvé cette photo assez assez drôle et donc au couloir de camille et en fait donc c'est au moment où camille rentre à paris et aussi au moment où donc amy singer ne peut pas elle revenir c'est en fait le moment où elles vont rompre leurs liens toutes les deux donc à nouveau on a aussi voilà état du fait que qu'elle que elle rompt les liens avec une de ses amies proches donc je vous disais après emily fausset rien enfin genre zéro trace il n'y a pas d'infos sur internet peut-être que si je lisais toutes les archives des correspondances etc je trouverais sûrement des infos mais là en tout cas sur l'état des lieux que j'ai pu faire j'ai rien trouvé j'ai trouvé un autre nom qui n'est pas référencé dans le qui n'est pas un un nom qui revient dans le dans les personnes qui ont travaillé avec camille dans son studio ou qui était enfin ou qui était élève de l'atelier de roudin c'est florence florence jeans et en fait elle pareil aucun aucune trace de son travail si ce n'est des échanges de lettres qu'elle a eu avec camille notamment des des choses un peu improbables je sais plus par contre dans quel document je les ai trouvés mais en fait en gros il y avait florence florence jeans qui en qui posait des questions en anglais et camille répondait en français et c'était des trucs genre quelle est ta plus grande phobie ou comment est ce que tu te vois dans le futur ou qu'est ce que tu penses de des femmes qui ont des enfants des choses comme ça et alors les réponses de camille elles sont elles sont assez assez bien vues enfin genre on se dit en fait elle n'est pas voilà aller aller c'est pas le modèle de la femme entre guillemets de l'époque en tout cas qui répond à des codes féminins de la bonne société etc elle est plus genre les enfants me font peur je veux pas gâcher ma vie je veux continuer à travailler enfin c'est ce genre de réponse j'essaierai de vous le retrouver parce que je crois pas que je l'ai noté mais c'était 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 vraiment drôle enfin elle avait un bon caractère quoi voilà et donc à partir de là j'ai continué mes petites expéditions au sein de d'internet en essayant de trouver toujours les noms les noms des artistes sur lesquels j'avais pas d'infos et donc je suis tombé ensuite sur plusieurs documents qui sont plutôt des recherches poussées type des thèses ou des articles assez long et donc c'est l'objet de mon deuxième point que j'ai appelé que j'ai appelé contexte artistique et possibilité d'être entouré donc qu'est ce qui se passe autour des artistes femmes à cette époque là et qu'est ce qui où est ce qu'on est en fait où est ce qu'on peut trouver un entourage un corps un peu comme ça une pratique des personnes qui vont accompagner aussi les artistes pour soit se battre politiquement ou soit même juste continuer à exister en tant qu artiste et donc c'est ma lecture aussi que j'ai fait pour les prochains les prochains documents donc le premier dont je vais vous parler c'est une thèse qui s'appelle confrontation artistique et féministe aux hiérarchies du genre donc qui qui est une thèse qui a été réalisée à l'université michel de montagne à bordeaux à bordeaux 3 exactement en 2018 et qui a été écrit par magali latry donc là j'ai extrait quelques 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 passages qui qui éclairaient pour moi les les voilà cette recherche il faut savoir que tout ce que je vous cite c'est des choses que vous pouvez trouver sur enfin sur internet et il faut les télécharger ou enfin voilà c'est pas c'est pas des comme le lien qu'on avait sur ah non d'ailleurs mais mademoiselle claudel c'était aussi ça mais c'est des choses que j'ai téléchargées donc en fait je vous les affiche mais c'est assez facilement trouvable et téléchargeable gratuitement donc c'est plutôt donc là sur le contexte et la période et des citations en fait de personnes qui ont travaillé aussi autour de ces sujets là donc il y avait et puis c'est aussi des choses qui faisaient écho à ce qu'on a pu se dire dans chronologie des femmes artistes sur le ben voilà comment les femmes évoluaient dans ce milieu là donc on a d'abord une citation qui est tirée d'un article de rosiska parker et griselda pollock qui ont écrit un article qui s'appelle stéréotypes fondamentaux essence féminine et féminité essentielle en 1981 il ya aussi beaucoup de sources qui sont pas très très récentes fin là la thèse est de 2018 mais la plupart des d'accord ok donc il ya plutôt des documents qui sont entre les années 60 et 90 pour la pour la plupart si je dis pas de bêtises mais voilà donc on donc parker et pollock ont étudié ce mouvement étrange de l'histoire et de la critique d'art qui a fait qui ont fait reculer la reconnaissance des femmes artistes au moment même où leur nombre augmente et où les femmes artistes ou non se mobilisent pour leurs droits au nombre du au nombre desquels l'accès à l'éducation donc ça ça fait écho aussi à toutes les luttes qu'il ya dans à la fin du 19e pour pour justement accéder aux écoles d'art et ce qu'il faut savoir aussi c'est que même quand il ya les femmes ont eu accès aux écoles des beaux-arts elles n'avaient pas le droit d'assister aux cours de deux nues donc en fait il y avait comme ça cette double problématique qui était à la fois que les sculptures qui étaient acceptés entre guillemets dans le dans le milieu de l'art c'était des visions masculines des corps féminins dont des nymphes voilà les figures les figures grecques et c'est très très esthétisé dans la peinture il y en a aussi énormément et en fait comment une femme peut rendre un corps de femmes aussi en sculpture et comment ça s'inscrit dans ce milieu là comment c'est reçu et puis comment les femmes ne peuvent pas du coup rendre compte des corps masculins puisqu'elles peuvent pas les observer pour les sculpter dans les ateliers et donc donc voilà donc il ya des moments où ça se fait de manière un peu clandestine et a priori quand en fait les modèles hommes ou femmes se retrouvent aussi dans des dans des studios genre celui de camille claudel par exemple avec les avec les amis emily etc c'est qu'en fait ils sont ils sont hyper chiants quoi en fait ils disent attends je suis juste avec des nanas qui veulent faire de la sculpture donc apparemment ils essaient d'un peu partir ou de demander plus d'argent c'est ce que j'ai pu aussi trouver trouver un peu comme info ensuite il ya un autre un autre ouvrage donc de bartholénéa simona qui s'appelle femmes artistes de la renaissance au 21e siècle donc c'est évidemment plein de sources qui sont aussi très intéressante pour la chronologie des femmes artistes dans sa globalité mais qu'on évite aussi on est d'aller dans ces sources là pour piocher tous les noms d'habitude mais là c'est parce que j'ai extrait des des choses un peu contextuelle et donc dans ce cet ouvrage donc là qui date de 2003 on dit donc l'image d'une femme liée à une activité pénible comme celle de la sculpture comme celle du sculpteur des plaies au public qui a déjà difficilement accepté que les mains des femmes soient maculées de couleurs donc pour la peinture à cela s'ajoute le coup de l'exécution et l'espace que requiert cette technique une importante commande de sculpter est rarement confié à une femme il semble aussi difficile qu'une femme dispose d'un atelier où puisse se dérouler le travail du marbre et éventuellement le moulage en bronze malgré ces évitants ces évidents obstacles au 19e siècle le nombre de femmes sculpteurs augmente car encore une fois il ya une fin il ya une vraie il ya un vrai engouement aussi pour il ya un vrai engouement des femmes pour travailler la sculpture en fait c'est pas c'est pas quelque chose qui existait pas enfin moi j'avais aussi ça en tête c'est à dire que j'avais l'impression que camille claudel c'était presque la première sculptrice parce que en fait on n'en connaît pas trop avant enfin les sculptrices avant et après si on n'est pas historien de l'art bon bah c'est pas des choses auxquelles on a accès facilement et du coup voilà on voit qu'il ya beaucoup de femmes qui se qui se consacrent aussi à la sculpture mais qu'il ya des barrières et financières et spatiales de pouvoir le pratiquer ou que en tout cas quelqu'un nous fasse assez confiance pour pour passer des commandes puisque c'est contrairement à la peinture qui peut être déplacée facilement qui prend pas beaucoup de place et qui peut être facilement stocker la sculpture même les moules pour faire pour faire les sculptures ils sont en plus c'est plus fragile enfin voilà il ya quelque chose de l'ordre aussi de la conservation qui est qui est pas évident si on n'a pas les moyens enfin l'argent à mettre sur la table pour pouvoir avoir les espaces ensuite donc je reviens sur le livre que j'ai cité avant fort sur la thèse qui sont des aussi des citations de la thèse donc quand c'est pas issu directement de la thèse et que ça vient d'autre part je vous le signale comme j'ai fait tout à l'heure donc c'est par rapport à à camille claudel là pour le coup donc la citation ce n'est certainement pas parce que ces jolis doigts la desservaient que claudel n'a pas pu mener la carrière à laquelle elle est elle aspirait tant mais bien parce que parce qu'elle a eu à se débattre contre des préjugés tenaces le poids des attentes sociales la rancœur de sa famille face à sa vie scandaleuse pour une bourgeoise de son temps un déficit de commande d'ampleur un constant manque d'argent et de matériaux voire de toilettes pour se présenter dans certaines circonstances et ça c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi qui revient beaucoup dans les lettres de camille claudel notamment celle qu'elle envoie à rodin puisque en fait même au moment où ils n'étaient plus ensemble en fait rodin a continué à lui envoyer des sollicitations soit pour du travail soit pour des cours ou des choses comme ça et en fait il ya beaucoup de lettres où elle écrit merci pour votre invitation mais comme ça fait deux ans que je deux ans enfin j'ai deux ou deux mois que je suis enfermée à travailler dans mon atelier mes souliers sont tous sont tous souliers donc je peux pas venir en fait parce que j'ai pas de chaussures ou parce que j'ai pas de robe ou parce que il y avait vraiment ce truc où en fait elle il y avait aussi cette notion de finalement comme si le principal la principale utilisation de l'argent en fait c'était payer son atelier et travailler en fait acheter des matériaux et pouvoir continuer à sculpter et pas s'habiller voilà être coquette pour aller dans des événements mondains enfin ça a priori c'était pas c'était pas du tout sa priorité et donc j'ai aussi à travers cette thèse donc appris par appris on l'avait déjà vu mais dans chronologie des femmes artistes mais voilà que donc hélène berthaud qui est une grande figure de la sculpture donc qui est qui est né avant camille claudel fin qui travaillait avant camille claudel elle est elle est née en 1825 elle est morte en 1909 elle va ouvrir en 1873 un atelier de dessin et de modelage à paris une école de sculpture en 1981 et elle va fonder la même année l'union des femmes peintres et sculpteurs l'académie de la grande chaumière est aussi fondée à ce moment là en 1904 par une une autre femme qui s'appelle martha stedtler donc au moment où camille claudel travail il ya des femmes qui se sont mobilisés pour ouvrir aussi des écoles de des écoles de femmes enfin ouvertes par des femmes pour des femmes et qui donnaient un cadre de travail on va dire moins compliqué que les écoles mixtes ou que les écoles bas qui n'acceptaient pas du tout les femmes et donc on apprend aussi que donc selon ce prisme l'élève claudel a été de toutes les innovations dans l'éducation et la pratique artistique des femmes de son siècle donc elle était élève à l'académie colar aussi elle partage son atelier avec d'autres sculptrices elle bénéficie de cours particuliers d'un de l'artiste donc alfred boucher puis rodin se déplaçant dans leur atelier ce n'est qu'après qu'elle suivra la voie plus traditionnelle et bien sûr non spécifique aux femmes d'être apprenti d'un maître qu'elle a fait un peu les choses à l'envers dans le sens où normalement on est d'abord élève d'un maître puis ensuite on commence on commence son travail un petit peu en sont plus en solitaire une fois qu'on a dépassé dépassé le maître donc elle n'a pas du tout fait comme ça et et donc elle s'est débrouillée pour en fait avoir une vie qui correspondait à ses aspirations en tant qu'artiste auto pas autodidacte mais en tant qu artiste qui voulait faire sa carrière donc j'ai trouvé aussi une référence qui est hyper intéressante si vous voulez faire un tour complet du travail de gamme claudel de sa vie et c'est un un écrivain qui s'appelle donc jacques cassard qui a écrit dossier un livre qui s'appelle dossier gamme claudel qui est sorti en 2011 et qui est apparemment une mine d'or sur tout parce qu'il avait plus en fait il a passé des années à aller dans les archives à déterrer des lettres à recenser toutes les oeuvres aussi enfin vraiment il ya il ya plein de choses donc bien évidemment je n'ai pas ce livre donc si les éditions clink silk et archimbo veulent m'envoyer le livre ben qu'ils me l'envoient pour que je continue mais en tout cas en tout quoi voilà il ya énormément de choses dans ce livre et donc point suivant là on voit donc comme je vous ai dit qu'il ya un cadre possible pour l'émergence de parcours de femmes artistes au sein d'institutions qui les défendent institution puisque c'est des choses naissantes mais voilà il ya des endroits où elles peuvent s'exprimer un cadre qui est défendu par d'autres femmes artistes sculptrice et peintre et donc je voudrais à la suite de ça vous lire le discours de madame élisa bloche qui est aussi une sculptrice qui s'appelle quelques considérations sur différents rôles de la femme dans la société et qui est un discours qu'elle a prononcé au congrès français et international du droit des femmes en 1889 voilà que je trouvais assez pertinent aussi sur sur comment on peut s'impliquer dans le dans une lutte pour le droit des femmes à cette époque là quand on est quand on est artiste d'autant plus quand on est sculpteur puisque on a dit que c'était pas quelque chose qui était valorisé pour les femmes alors on y va c'est pas très loin donc quelques considérations sur différents rôles de la femme dans la société je ne suis ni orateur ni écrivain cependant j'ai à coeur de déférer à la flatteuse invitation de mademoiselle maria des rennes notre honorable présidente instigatrice du congrès des droits des femmes de 1900 de 1889 malgré les rares loisirs qui me laissent l'atelier j'apporterai tant plus volontiers mon modeste concours à ce congrès que c'est pour une noble et légitime cause c'est pour la revendication des droits de la femme que j'oserais plaider et viennent le jour du triomphe combien je serais fier de dire avec vous mesdames nous avons combattu et j'en étais qu'il me soit donc permis de me servir de la comparaison d'un de nos grands écrivains du 18e siècle si pompeuse qu'elle puisse paraître en cette circonstance elle exprime ma pensée tout entière dans ses considérations sur les causes de la grandeur et de la décadence des romains montesquieu commence ainsi son ouvrage tel qu'on voit un fleuve majestueux miné lentement et sans bruit les digues qu'on lui oppose tel la femme depuis un siècle renverse une à une les barrières qu'on lui oppose ainsi petit à petit elle conquiert l'égalité devant la loi sa place à l'instruction sa place au travail il faut que la femme dans toutes les classes de la société puisse gagner honorablement sa vie aussi consciente de la faiblesse de ses forces physiques c'est par le travail intellectuel c'est par l'instruction qu'elle a entrepris de briser tous les vieux préjugés de conquérir cette indépendance et cette émancipation qui la rendront l'égal de l'homme n'est-il pas logique parmi les questions sociales qui ressortent des grandes nécessités de notre époque de mettre en première ligne la condition de la femme on me paraît surpris au corps masculin de voir encore cette année soulever cette question qui était déjà à l'ordre du jour il y a dix ans au moment de notre grande exposition de 1878 mais je ferais remarquer que s'il y a 100 ans tout un peuple combattait pour son affranchissement il n'est pas surprenant que la femme aujourd'hui faisant allusion à ce grand anniversaire soit tout soit tout disposé à contempler cette oeuvre gigantesque par l'affranchissement de son sexe je vois un sourire se dessiner sur les lèvres de quelques-uns d'entre vous messieurs sourire involontaire sans doute le visage humain est mobile et l'on ne peut toujours maîtriser son premier mouvement vous avez été surpris en lisant la date prochaine du congrès français et international du droit des femmes mais vous avez déjà pris votre parti vous viendrez vous êtes venus et vous et vous êtes venus en nombre merci merci mille fois ce n'est pas en effet un congrès de femmes ce n'est pas en effet un congrès de femmes politiciennes de femmes énergumènes auxquelles vous assistez vous l'avez compris c'est à une réunion de femmes humanitaires sociologues qui ont le courage d'exposer franchement leurs nobles idées sur la revendication de leurs droits tout comme à vos congrès scientifiques qui ont lieu chaque année à paris et dans les départements congrès que l'avancement des sciences a vulgarisé le congrès des droits des femmes se divisera en quatre sections sections historiques section économique section de morale section de législation questions très importantes qui seront résolues avec toute la clarté la netteté et l'érudition qui distingue nos adhérentes et nous serons déjà récompensés de nos travaux si nous avons la bonne fortune de remporter l'approbation de messieurs anatole de la forge yves guillot paul barbe frédéric passy colfafru paul viguier le docteur chasseng le docteur tullet de hérédie ou de hérédia auguste vaquerie ernest lefebvre eugène mayer etc etc de tous ceux enfin qui ont déjà rompu des lances en faire en faveur de la femme j'ai nommé et j'aperçois parmi nous monsieur de hérédia qui président de l'association philo technique dont je me fais gloire de faire partie était toujours prêt alors qu'il y avait à lever les voies pour défendre le droit des femmes j'ai toujours souvenance de ces charmantes paroles qu'il nous adressait à un banquet d'ouverture du cours de l'association des cours de l'association vous nous êtes absolument nécessaire mesdames vous arrêtez les défaillances vous fortifier nos courages en un mot vous êtes nos égéries nos fidèles inspiratrices connaître vous tous ainsi messieurs mais hélas la majeure partie n'est guère composée que de détracteurs à idées préconçues sous la valeur intellectuelle et artistique de la femme sur sa capacité à occuper blablabla quelques à occuper il y a un bug ensuite soutiendra si parfois nous venions à défaillir alors jetons à l'écho nos mots notre mot de ralliement sur somme corda j'ai même pas ce que ça veut dire sur somme corda voilà et l'écho et l'écho le redira au monde entier longs applaudissements et fréquence fréquente marque d'approbation voilà donc c'était le discours donc je vous rappelle d'une femme qui est qui est sculptrice et 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 qui travaille dans son atelier donc aussi qui est enfin pas légal mais je veux dire qui qui a qui s'implique ailleurs que dans la question politique c'est pas au centre de ses deux c'est de son travail quotidien donc j'ai j'avais voilà j'avais cette lecture là donc de élisa bloche et pour finir sur ce sur ce passage là j'ai pas mal de citations mais que je vais qui pour moi sont été en tout cas les plus éclairantes et qui viennent d'un autre un autre 3 4 un autre article dont le nom m'a tout de suite envie donner envie évidemment de lire toutes les pages pour vous en restituer le contenu qui s'appelle comment peut-on comment peut-on être femme sculpteur en 1900 autour de quelques élèves de rodin donc d'une chercheuse qui s'appelle cian reynolds et qui a été écrit en 1998 donc ça c'est un peu c'était une lecture assez intéressante pour comprendre les enjeux un peu plus intérieurs de des propositions qui avait parce que voilà jusque là j'ai vu ok il ya l'académie collard aussi il ya les ateliers individuels qu'on peut ouvrir il ya d'autres femmes qui sont actives etc mais là on a des choses un peu plus de l'intérieur notamment avec beaucoup de beaucoup de lettres de voilà comment se passer les choses comment on voyait de l'intérieur ces écoles voilà qu'est ce qu'on y faisait etc et donc je vais vous lire quelques extraits donc pareil ça si vous pouvez le trouver sur percé gratuitement donc aller à l'atelier aux ateliers collard aussi vous n'êtes pas simplement tolérer mais admise dans les mêmes conditions que les hommes tout le monde semble travailler plus sérieusement et d'ajouter il y à des centaines de cours de peinture mais très peu en sculpture donc ça c'est issu d'une lettre d'une artiste qui s'appelle morag bourne murdoch à une autre artiste sculpteuse qui a travaillé avec rodin qui s'appelle oti mac la reine et donc il ya vous trouverez un dans le document des toutes les sources etc c'est un document de recherche donc il ya vraiment tout ensuite un petit extrait sur qui étaient les femmes artistes qui venaient à paris étudier dans ces écoles parce que là on l'a vu même dans chronologie des femmes artistes souvent on parlait de femmes artistes sans vraiment une distinction de est ce que j'avais de l'argent ou pas enfin on lisait voilà de manière comment qui est cette femme qu'est ce qu'elle fait comment elle s'inscrit dans le dans le milieu artistique mais on essayait de pas trop passer de temps sur des considérations d'argent ou des trucs politiques parce que c'est très très c'est compliqué aussi de se placer quand on est juste dans un décryptage comme ça une lecture de une première lecture de défrichage quoi donc les artistes donc anglaise allemande et américaine qui était prédominante dans ces écoles correspond à ce que michel perrot a appelé entre guillemets une nouvelle culture féminine ce sont des jeunes filles instruites parlant des langues étrangères conscientes d'être des pionnières ça c'est extrait d'un livre de george dubie et michel perrot qui s'appelle histoire des femmes en occident et qui date de 1992 ensuite un petit extrait pour pour recontextualiser le le comment dire ce qui existait au niveau des cours est ce qu'on avait le droit d'y faire j'ai un peu j'en ai un peu parlé avant mais mais c'est surtout de cet article là où j'ai eu le plus de plus des informations à partir de 1890 le journal des femmes artistes donne régulièrement des renseignements sur des cours organisés par des femmes pour des femmes à paris non seulement les possibilités d'étudier le nu avec un modèle vivant sont plus nombreuses qu'ailleurs mais l'enseignement y était plus stimulant et la fréquentation des milieux artistiques plus facile grâce à une à la centralisation et au système informel des ateliers et j'ai mis un quelque chose en parenthèse parce que entre parenthèses c'était pas vraiment le plus important mais mais je trouve que ça éclaire bien quand même en fait c'était un peu un bond dans le dans le temps c'est pour ça que je l'avais je l'avais mis entre parenthèses mais c'était le fait que comme les femmes ont lutté pendant très longtemps pour rentrer dans les institutions dites classiques donc l'école des beaux-arts de paris par exemple pour pouvoir pratiquer de manière assez traditionnelle là la sculpture au moment où en 1887 pour l'école des beaux-arts de paris où les femmes ont pu aller travailler là bas ont pu étudier là bas et bien en fait on dit donc que ayant déployé beaucoup d'efforts à être admises aux institutions traditionnelles à cette époque où le modernisme pointe à l'horizon elle ne figure donc que rarement parmi les artistes d'avant-garde et sombreront dans cet oubli donc voilà donc en gros un peu elles ont comme si elles avaient attendu trop longtemps quand elles arrivent on est déjà dans les travails artistiques des hommes on est déjà en train de remettre en question la sculpture traditionnelle la peinture traditionnelle pour aller vers des choses qui sont plutôt des avant-gardes et c'est à ce moment là que les femmes peuvent commencer tout juste à travailler la sculpture classique donc ça fait un décalage ce qui fait que forcément elles sont moins exposées voire leur travail n'est pas du tout vu et reconnu quoi donc ça crée forcément des parcours invisible et donc ensuite par rapport au milieu de la sculpture l'obstacle donc pour la sculpture est en grande partie sociale le milieu de la sculpture est depuis longtemps associé au travail artisanal à un milieu ouvrier masculin ou réputé tel par ailleurs le système des jurys des prix et des commandes y compris pour les monuments publics était si étroitement lié à la formation dispensée à l'école des beaux-arts et à l'influence des membres de l'institut qu'il était difficile d'y pénétrer du moins avant la fin du siècle le changement ne pouvait commencer qu'avec les cours privés donc je vous rappelle qu'ils parlent de 1900 voilà ensuite donc il ya aussi comme on parle de la sculpture là la grande influence de rodin dont je vais parler un peu plus haut et on va comprendre pourquoi pour camille claudel et pour les autres il ya eu un petit blocage au niveau de rodin enfin enfin blocage mais il ya quelque chose autant de lui vers les artistes et des artistes envers lui qui était un peu cristallisé qui des fois ne pouvait pas trop être déplacé donc rodin par rapport lui à son à sa propre expérience donc comme je l'ai dit qu'il était d'autres autodidactes qui a lui été ouvriers avec un travail artisanal qui qui n'a pas fait les beaux-arts qui a qui a été exclu enfin il a fait trois fois la demande pour entrer aux arts de paris et n'a jamais été reçue donc il avait une idée assez particulière de la manière dont vous pouvez sculpter en dehors de l'institution et se faire une carrière et avoir aussi du génie et donc au moment où les femmes essayaient de de pouvoir rentrer à l'école des beaux-arts de paris lui disait les femmes artistes ont leur liberté qu'elles en profitent que désire tels la condition d'élèves de l'école cela explique sans doute le désir de tant de femmes étrangères qui n'avaient pas à se soucier des concours français de prendre des leçons chez rodin dans les années 1890 dans les années qui suivent ah oui alors après il ya encore un là on fait un petit focus sur sur camille claudel puisque après j'ai trouvé des choses qui étaient plus contextuelle aussi à son travail à elle dans les années qui suivent leur rupture donc on est après 1898 rodin avait continué à offrir à camille claudel une aide professionnelle par exemple en lui envoyant des élèves payants donc c'est à dire des élèves à qui elle va donner des cours et qui vont la rétribuer pour ça cette fois la initiative n'aboutit pas ayant d'abord accepté de donner des leçons camille reçoit les deux jeunes femmes pour la première fois le 10 mai donc les deux jeunes failles les jeunes pardon je vais y arriver les deux jeunes femmes c'est la sculptrice oti et une autre une autre personne donc elle devait les recevoir pour la première fois le 10 mai outilie dit dans sa dans sa lettre elle est formidable charmante mais le 13 donc trois jours après camille change d'avis annule un rendez vous se ravis encore recommence les cours le 23 mai organiser un calendrier enfin le enfin le 28 donc à nouveau une citation madame mademoiselle claudel fait la tête de nouveau et part à la campagne rodin gêné accepte de la remplacer sans exiger de paiement donc je vous parlais tout à l'heure de comment dire du caractère aussi de camille claudel et je vous voilà concrètement en plus de la question de du monde mondain qui passait un peu au dessus de la tête on peut aussi comprendre que les enfin les enfin tout ce truc des conventions dont lui envoient des des élèves elle doit faire des cours etc passe aussi après son travail et bien entendu je pense avant aussi après aussi sa santé mentale mais ça c'est tout à fait normal mais ce que je veux dire c'est que voilà elle peut prendre un rendez vous le changer partir ne pas honorer ses ses accords etc voilà et donc donc à travers la correspondance volumineuse de donc oti nous apercevons la méthode de rodin sa patience infinie et son originalité d'autres témoignages d'élèves sont là pour confirmer que c'était un maître réellement inspirant c'est que pour rodin lui même l'enjeu était important il s'agissait de créer des disciples ainsi qu'on peut le voir par le message qu'il envoie à otili par amis interposés vers la fin de son apprentissage entre guillemets donc utili dit dans sa lettre il paraît qu'il m'aime beaucoup quant à mon travail il croit que je suis bien capable de me débrouiller tout seul maintenant mais il craint de me voir tomber dans un milieu peu sympathique où l'on s'opposera à moi pendant des années je pourrais me décourager ou bien délaisser la voie qu'il m'a enseigné pour suivre la mode il a dit à miss preble vous devez lui expliquer qu'elle n'aura pas de succès pendant quelques années que ses proches même n'apprécieront pas ce qu'elle produit mais qu'elle doit persévérer et si elle a le courage qu'elle revienne me voir je m'inquiète de ce qu'elle veut se marier est ce qu'elle pourra être maîtresse de maison et mère de famille et en même temps travailler comme il le faudrait il a confiance en moi pour continuer dans sa tradition et pour prêcher l'évangile elle dit elle écrit ça donc en gros rodin accueille des femmes et des hommes dans son atelier mais voilà il veut après enfin avant tout que sa méthode d'apprentissage et donc sa manière de voir la sculpture elle soit aussi elle continue à être enseignée et donc qu'il faut aussi une grande disponibilité pour en fait continuer à avancer dans son sillage alors j'ai lu qu'il a créé son en fait il a créé des ateliers à un moment à priori mais ça a duré genre deux mois et en fait il y avait plein de gens qui venaient mais ça ça a pas tenu je ne s'était pas vraiment précisé les les raisons mais mais voilà ce cette espèce d'atelier ou institut rodin je crois que ça s'appelait ça a duré très peu de temps mais voilà la question de travailler en tant qu'élève de rodin était déjà une transmission je pense qui qui était assez intéressante au delà de de pouvoir payer pour pour être dans une école rodin quoi donc après on dit ouais bon ça c'est un peu un truc qui va dans le même sens que tout à l'heure et donc ensuite qu'est ce que j'ai trouvé que j'ai souligné bon je vous lis la citation page 23 les jeunes femmes sculpteurs du tournant du siècle se trouvent donc dans un contexte confus elles ont le choix entre un académisme sec et révolu dont les principales institutions leur ouvre d'ailleurs avec beaucoup de réticence leurs portes et une avant-garde personnifiée par rodin ah oui j'avais dit éventuellement lire la suite donc parce qu'il ya un c'est tout à la fin je crois parce que c'était page 23 du pdf non mais du pdf ah bah il est très bien et bien c'est ça alors la page 23 ouais c'était ça elles ont le choix entre un académisme 1 donc ce dernier est sympathique sa pédagogie est génial mais c'est le patriarcat en personne non seulement par sa sexualité débordante et notoire mais par les vicissitudes de sa longue vie alors sur la sexualité notoire a priori c'est documenté dans les échanges les correspondances de un peu tout le monde voilà mais parler les vicissitudes de sa longue vie sa vision a été conquise de haute lutte à partir d'un long apprentissage artisanal et des années de misère on sera formé à son image mais trouvera-t-on jamais une voie personnelle en outre ce moment de la modernité rhodinesque va bientôt être dépassé par la révolution du 20e siècle naissant dont fait partie le pubisme et l'art abstrait et donc j'ai aussi dit que je voulais lire le dernier paragraphe pour les conclusions qui commencent à camille claudel n'est un moment où voilà alors camille claudel n'est un moment où le champ culturel ne pouvait pas encore accueillir sans catastrophe une femme de génie de caractère marquée aussi d'une certaine fragilité mais la prétention fataliste que les femmes soient à jamais condamné à répéter cette histoire tragique ne résiste pas à l'analyse historique masse critique cette première génération d'étudiante en sculpture sans produire des chefs-d'oeuvre inégalables à laisser des traces évidentes que l'on pourrait retrouver paradoxalement elles ont bien fait leur métier fournissant un travail souvent honnête au 20e siècle mais peu d'entre elles appartiennent à la nouvelle avant-garde en sculpture celles d'epstein de brancusi de l'île l'ip schitts d'ip schitts de maestrovic est ce parce qu'elles n'ont pas vraiment été poussées à bout à bout parce qu'elles partagent souvent leur vie avec des hommes qui ne sont pas artistes ou qu'ils sont parce qu'elles n'ont pas été absolue absolument par rapport à l'art parce qu'elles n'ont pas été absolument par rapport à l'art seul une prosopographie pourrait apporter une réponse et je ne sais pas ce que c'est une prosopographie j'ai lu ça tout à l'heure je me suis il faut que je cherche et j'ai oublié de chercher on va faire wiki bonjour wikipédie wiki qu'est ce que veut dire prosopo prosopographie oui alors qu'est ce qu'il dit signifie étymologiquement description d'une personne généralement un article ou un ouvrage dans lequel les personnalités qui composent le milieu social sont inventoriés ouais ok donc il faudrait faire un peu au cas par cas en fait c'est ça que ça veut dire ok donc donc là j'en suis au moment où je me dis ok là c'est avéré que effectivement il ya des problèmes pour les femmes artistes surtout quand elles font de la sculpture alors petit concanou tu dis pour les historiens la prosopographie a longtemps été une science auxiliaire de l'histoire dont l'objectif était d'étudier les biographies des membres d'une catégorie spécifique de la société le plus souvent des élites sociales ou politiques en particulier leur origine leur lien de parenté leur appartenance à des cercles de conditionnement de décision ok c'est un peu plus précis bah en fait c'est un peu ce qu'on aurait pu faire dans chronologie des femmes artistes si on avait vraiment poussé les recherches pour chacune des artistes quoi mais ça c'est l'histoire d'une vie ça du coup donc du coup voilà le cadre autour de camille claudel là vous avez bien compris que c'est pas inexistant il n'y a pas camille claudel génie de son temps et à côté rien il ya un cadre qui essaye de tenir de progresser des complications sociales des complications d'argent et à tout ça dans lesquels d'ailleurs camille claudel est bien entendu prise aussi et sa dépendance a justement à rodin elle vient aussi du fait que c'était une des personnes qui la défendait pour les commandes publiques qui présentaient son travail qui qui voilà qui qui essayait de faire en sorte que son travail soit reconnu et ça marchait pas et donc camille claudel avait avait très peu de moyens en fait donc donc voilà et et en fait la dernière est ce que c'est la dernière oui le c c'est la non alors la dernière partie on revient plus de manière plus spécifique sur sur camille claudel que j'ai appelé je suis pas sûr que c'est vraiment le bon truc mais les choix de camille claudel et la réponse de la société voilà un peu un peu simplement où je suis allée chercher des informations du coup plutôt sur les vraiment et les choix qu'elle avait fait donc de pourquoi elle était arrivé à se fâcher avec avec certaines femmes artistes pourquoi est ce qu'elle a été esselé pourquoi est ce qu'elle a fugué enfin ce genre de choses qu'est ce qu'est ce qui a fait qu'elle est arrivé jusqu'à la fin de sa vie à être internée et par quel chemin elle est passée puisqu'on voit bien que c'était pas c'est plus complexe que juste une dépression et un lien un lien trop fort à rodin qui l'a fait qui l'a fait sombrer en fait il y avait beaucoup de un contexte énorme et notamment le fait que en tant que femme artiste sculpteur on a du mal à réussir et à maintenir un niveau à la fois d'exigence dans son travail et de bain et de survie en fait donc j'ai trouvé un dernier une dernière source qui est en anglais qui est de susanna wilson et qu'elle a écrit en 2016 et qui s'appelle gender genius and the artist double bind the letter of camille claudel donc là elle elle se base uniquement sur les lettres de camille claudel pour reconstruire un peu son parcours de vie et donc ça donne évidemment des choses beaucoup plus pertinentes et un point de vue qui est qui est pas un point de vue d'historien du coup qui est vraiment voilà qu'est ce qu'elle dit dans ses lettres qu'est ce que ça vous qu'est ce que ça implique dans ses relations etc mais j'ai trouvé que voilà il n'y avait pas trop de sur interprétation de pourquoi etc donc donc je vais vous lire des passages et je vais bien entendu faire du live translation des choses que j'ai écrite en anglais que j'ai copiée en anglais donc on y va donc je peut-être être un peu plus lente dans la lecture comme comme vous le savez et donc du coup le la première chose que j'ai que j'ai noté de 7 de 7 de ce texte c'est une indication sur le journal des femmes artistes et donc les membres de ce 2 alors je sais pas si le journal des femmes artistes c'était la même chose que l'association des femmes artistes mais je pense que c'était la même chose donc le journal des femmes artistes et les membres donc du la liste des membres du journal sont conservés à la bibliothèque marguerite durand et il ya donc une une chercheuse qui s'appelle angela ryan qui a écrit que camille claudel insistait pour insister sur le fait que sont le fait de travailler dans le mainstream donc de deux pas dans une espèce d'adresse large plus que d'être confiné à la catégorie de artistes femmes donc women artistes dans le entre guillemets et dont le dans le texte et on dit que camille claudel semblait n'avoir aucun aucune sympathie pour la définition d'un art féminin et elle refusait d'être défini seulement comme une femme artiste et elle a jamais rejoint donc l'union des femmes artistes et sculpteurs donc ça ça m'a donné un petit indice aussi sur très rapidement je me suis dit bon bah voilà cette source concrètement si je l'avais trouvé en premier j'aurais été j'aurais peut-être moins fouillé d'autres d'autres choses mais en même temps avec l'éclairage d'avant c'était intéressant de de pouvoir tomber sur cet article plutôt vers la fin et qui vient du coup un peu mettre le point final aussi à mes questions sur pourquoi elle n'était pas entourée et soutenue notamment parce que cette parce que elle avait dans les unions de femmes artistes et peintres etc et ben il y avait une définition mais comme il y a toujours aujourd'hui en fait dans le temps aussi dans les différents ponts du féminisme et qui se rencontrent jamais sur ces sur ces questions là c'est que si on définit un art féminin ou un woman art ce qui veut dire qu'il ya une pratique qui serait plutôt féminine et donc voilà camille claudel ne se ne se rangeant pas dans ce dans ce prisme là ben voilà elle a jamais adhéré à cette manière de définir son travail voilà et donc j'ai appris aussi par ce texte que l'isolement social et professionnel de camille claudel s'est cependant imposé progressivement à elle au début de sa carrière dans les années 1880 elle tisse des liens importants avec d'autres femmes artistes et adopte une identité hybride tout en assumant le rôle de rebelle garçon manqué terme que nous n'utilisons plus jamais dans cette vie voilà elle grandit dans un environnement d'artistes femmes et parvient à concilier son sens d'exception avec la camaraderie d'autres femmes et donc on dit aussi que les artistes femmes donc qui étaient proches de camille claudel ont abandonné leur carrière artistique et et en fait pour camille claudel c'est ces personnes là en fait c'est ces relations là elles n'ont jamais été remplacées au fur et à mesure que qu'elle a coupé les liens avec ses amis et donc pendant la période mille de 1886 à 1889 la plupart des correspondances qui existent entre camille claudel et les sculpteurs les femmes artistes sculpteurs dont notamment jesse lipscombe qu'on a vu tout à l'heure et florence jeans qui est là là l'autre artiste dont je vous ai parlé avec qui elle échangeable elle a beaucoup correspondu ça correspondu elle a beaucoup con ouais j'ai passé moche d'un seul coup on va dire ça allez en fait en fait voilà donc elle a elle a continué à avoir des correspondances avec ces deux femmes et donc tout 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 oui alors le fait que donc c'est de ces deux femmes dont j'ai parlé donc florence jean et jesse lipscombe ont graduellement se sont désengagés progressivement des de leur carrière et comme camille claudel a continué à à poursuivre son son travail en fait ça a créé cette cette rupture là et donc voilà ce qu'on nous dit aussi qui est assez intéressant au niveau de du vocabulaire qui est utilisé dans les lettres de camille claudel avec ses avec ses amis femmes c'est qu'en fait en fait elles sont les lettres elles sonnent plus comme des lettres d'amour et qui montre une grande en fait une grande intimité entre dans les échanges entre les entre les femmes entre les voilà entre les artistes femmes et donc il ya un extrait d'une lettre date de 1886 donc qui a adressé que camille claudel écrit je suppose à alors non je suppose à personne parce que c'est fait je l'ai pas écrit elle dit je sens comme si mon coeur était tout à fait défiré déjà quand vous êtes parti samedi j'ai eu un vide affreux je vous voyais partout sur la plage dans votre chambre dans le jardin impossible de me faire à l'idée que vous étiez parti je n'oublierai jamais mes beaux jours avec vous à ce qu'à ce qu'elle incline ils sont certainement les plus agréables de toute ma vie tenez j'ai les larmes aux yeux en y pensant j'encour j'enrage d'être ici c'est fini de tout bonheur pour toute une année donc à ce passage là de quand on compte là l'auteur fait mentionne ce texte là elle revient sur vraiment le l accentue le fait que elle dit vraiment voilà c'est fini de tout bonheur pour une année qui marque vraiment voilà le désespoir en fait de camille claudel de rompre des des liens proches enfin en tout cas de ne plus voir son ami et elle l'auteur cite aussi le fait que on trouve jamais ce type de d'expression dans les lettres qu'elle adresse à rodin c'est plus il ya une espèce de distance et de pudeur on comprend en fait qu'il ya beaucoup de d'amour mais en fait il ya jamais des fusions comme ça de deux sentiments et donc là on arrive dans un passage très sympathique de la de la commande de du caractère de camille claudel où on apprend qu'en fait elle a victime enfin en anglais il ya écrit victimized donc on va d'utiliser victimiser mais que donc camille claudel a particulièrement victimisé ça s'accueillent la sculptrice jesse lipscomb qui était donc qui travaillait avec elle parce que en fait elle est elle émergeait comme une rivale potentielle et en fait voilà c'est pas nécessairement par rapport à l'affection que rodin portait à cette femme qui travaillent aussi dans l'atelier de rodin mais plus par par attention vraiment professionnel donc en fait leur leur amitié et leur rivalité s'est transformée en un conflit assez violent et elle écrit dans une dans une lettre à à son ami jeans je ne vous étonnerai pas en vous disant que je suis complètement fâché avec jesse et que nos relations sont rompus pour toujours je l'espère du moins si je me permets de juger son moral d'après son physique je le trouve aussi laid et aussi difforme que possible ça vous montre un petit peu le le ton qu'elle pouvait avoir quand elle était pas contente et je ne lis pas la suite de de la de la de la citation qui est assez horrible que si vous avez envie de lire dans le texte mais on a mis un petit trigger warning pour cette partie parce qu'il ya des c'est assez violent en fait enfin autant ce qu'elle elle peut dire que ce que que ce qui se passe dans sa vie on est un peu sur sur des trucs assez malaisant donc voilà et donc du doux ah oui après il ya un il ya aussi un passage où j'ai ou là je me suis vraiment où j'ai vraiment compris aussi la position qu'elle avait par rapport aux femmes de son époque et à l'engagement des féministes on va dire de ce moment là en tout cas celle qui militait pour l'égalité de l'accès à la culture pour les femmes artistes et les femmes en général en fait elle a elle va écrire des lettres à rodin ou à c'est bon vous nous réentendez normalement c'est bon à cool donc donc ce que je disais c'est que par rapport aux relations que camille entretenait avec les avec les personnes qui qui parlait de son travail et qui était dans un cercle de défense aussi du travail des femmes etc etc elle nous parle de marguerite durand qui est qui est en fait la directrice enfin celle qui s'occupe de du journal la fronde qui est un journal quotidien féministe et elle dit donc à rodin vous m'avez envoyé une dame de la fronde qui désire faire un article sur moi qui doit paraître samedi prochain je préférerais que cet article ne parut que plus tard et que vous ayez le temps de le lire avant il doit y avoir encore des choses ennuyeuses écrivez je vous prie de suite pour demander de le lire si vous pouvez retarder la publication donc c'est voilà sur la question des choses ennuyeuses après on n'en sait pas plus mais en tout cas elle était elle n'était pas rassurée par le traitement que que qu'un journal quotidien féministe peut faire de 2 2 2 elle de sa personne et de son travail et donc elle nous dit on nous dit aussi que son animosité était confirmée par d'autres lettres dans lequel claudel présentait clairement se présenter elle-même comme comme dans une position de combat plus que de sororité envers les autres femmes et elle dit elle dit donc dans une lettre à rodin vous savez bien d'ailleurs quelle haine noire me voit toutes les femmes aussitôt qu'elles me voient paraître jusqu'à ce que je sois rentré dans ma coquille on se sert de toute arme de tout et de plus de plus aussitôt qu'un homme généreux s'occupe de me faire sortir d'embarras la femme est là pour lui tenir le bras et l'empêcher d'agir donc voilà et et donc en fait dans cet article là la conclusion un peu qu'on nous donne c'est que la misanthropie de camille claudel résulte plus d'une sorte de série de d'événements et de choix malchanceux et qui ont mené à une sorte de sabotage en fait d'auto sabotage de sa carrière plutôt que voilà enfin c'était pas je sais pas comment dire c'était pas des que c'était que d'une série de voilà de malchance de mauvais choix de d'embrouilles de choses comme ça quoi et donc donc voilà donc là c'est confirmé il y a quand même quelque chose de l'ordre de les autres femmes sont sont plus d d comme on dit attendez je ne trouve plus mes mots voilà voilà de l'animosité pour les autres femmes artistes qu'elle pense en fait qui vont lui pourrir son travail ou qui vont lui rompre enfin désavouer ses chances qu'elle a etc et ce qu'on peut lire aussi en fait dans un peu les tous ces documents et qui et qui et qui amène aussi à la question de son enfermement oui c'est ça en fait les autres femmes c'est des ennemis où c'est vraiment des femmes qui veulent voler son travail et en fait c'est quelque chose qui va revenir a priori de plus en plus sur son entourage et qui va amener aussi les personnes qui habitent autour de son atelier a en fait prévenir les autorités la famille de camille claudel c'est qu'en fait elle elle va vraiment se prendre une position de travail qui est une position donc on l'a vu très essolée très voilà elle est très travailleuse elle y met beaucoup d'énergie et en fait il ya comme ça un moment un repli sur elle même et le fait qu'elle se méfie de tout le monde donc de aussi de ses modèles des personnes qui l'aide à faire c'est à faire c'est ouais c'est ça c'est elle a vraiment un mouvement de défense il s'est dit clairement enfin la question de paranoïa c'est même ce qui a été écrit en fait dans les dans sa dans la conclusion médicale qui a fait suite à sa demande d'internement en fait c'est que c'est qu'elle voyait vraiment le mal partout enfin même c'est domestique elle pensait que que c'était de la fin il y avait un peu ce truc aussi de remettre la faute à sa malchance ou à ses échecs sur toutes les personnes qu'il y avait autour d'elle et que voilà et a priori elle était quand même dans sa paranoïa la figure de rodin c'était c'était quand même le gros le gros focus c'est à dire qu'elle pensait qu'il y avait aussi une sorte de 2 2 pas de complot mais qu'il y avait plein de gens en fait qui essayait de la faire de d'amener à son échec et qui lui voulait du mal et qui est qui voulait voler ses sculptures etc et donc elle va arriver elle-même à se à se débarrasser de ses sculptures en fait à tout cas elle est cassée dans un élan de vraiment voilà comme ça on s'empare plus de rien puisqu'il n'y a plus rien qui existe et bon après il y avait ça plus le fait que a priori allérait beaucoup autour de son atelier et comme elle travaillait énormément mais des fois elle était elle était apparemment son atelier était très sale enfin il y avait il y avait tout ça et il y a une citation dans le journal de paul claudel donc son frère en 1909 qui a dit qui a dit qui a écrit pardon à paris camille folle les le papier des murs arrachés à long lambeau un seul fauteuil cassé déchiré horrible saleté elle énorme et la figure souillée parlant incessamment d'une voix monotone et métallique donc là on est en 1909 et voilà j'ai pas j'ai pas voulu non plus trop aller dans ce sens là parce que parce que je pense que c'est déjà un des aspects qui est qui est abordé et qui va notamment amener aux deux choses que j'ai que j'ai trouvé rodin symbolise la concaténation entre l'élan professionnel et l'élan affectif me semble-t-il oui je te fais confiance sur sur cette analyse mais voilà donc en fait les deux dernières choses que je vous ai gardé donc il ya un il ya un texte qui est un peu dont le titre est un peu problématique mais qui a été écrit par marie victoire nantais qui est en fait la mandataire de l'oeuvre de paul claudel donc c'est je crois son arrière petite fille ou comme ça et et donc elle parle en fait de elle part du du film en fait qui a été réalisé de qui s'appelle camille claudel 1915 dont je vous montrerai aussi la bande annonce juste après donc voilà alors donc marie victoire nantais elle nous dit donc l'introduction la folie de camille claudel fait encore débat dès le premier jour de son internement en mars 1913 l'artiste proteste une campagne de presse relais sa plainte on accuse famille et médecins d'avoir enfermé une créatrice en pleine possession de ses moyens or la psychose ne fait pas de doute le film de bruno dumont camille claudel 1915 a vite invite à cerner la contradiction entre folie attestée et folie contestée à l'origine de tant de récits donc je vais vous lire juste le texte jusqu'à un moment où elle vient vraiment analyser les le film et donc à ce moment là je je vous laisserai regarder le film enfin je ou si vous l'avez déjà vu le re-regarder mais donc le récent film de bruno dumont camille claudel 1915 nous introduit dans l'univers asilaire de l'artiste interné depuis mars 1913 on la voit vivre on l'entend s'exprimer juliette binoche donne corps à la disparue donc juliette binoche qui joue camille claudel dans le film une fiction n'est à travers laquelle se repose la question de la folie de l'artiste toujours ouverte telle une plaie mais pourquoi reste-t-elle ouverte au regard des témoignages et faits concordants qui lèvent le doute sur le diagnostic en septembre 1909 au retour de chine alors j'espère que vous entendez pas trop la pluie parce qu'il pleut ça va donc en septembre 1909 au retour de chine paul claudel qui n'a pas vu sa soeur depuis 1905 note dans son journal donc ça c'est ce que je vous ai lu la citation à paris camille folle etc etc peu de temps après il reçoit d'elle une lettre où éclate son délire ouais on entend beaucoup ok peu de temps après il reçoit d'elle une lettre où éclate son délire à travers l'accumulation des exemples prouvant qu'on la pille qu'on la vole qu'on semble qu'on s'enrichit sur son dos par les moyens les plus extravagants le gamin qui l'espionne en lui en boîte en lui emportant du bois la femme de ménage qui verse un narcoleptique dans son café les huguenots aussi malins que féroces se sont alliés pour que l'artiste fournisse des idées à rodin et à sa clique connaissant la nullité de leur imagination donc là on sait un passage qui extrait de des correspondances de camille claudel donc il ya aussi un livre avec toutes ses correspondances à ce thème délirant fait écho à la même date le refus de l'artiste d'exposer à prague car elle n'a rien du tout et d'ajouter depuis deux ans je ne fais plus de sculpture de fait en 1907 l'inspecteur des beaux-arts armand daio se réjouit d'avoir découvert une oeuvre entre guillemets toute faite dans l'atelier de camille ne pouvant lui en commander une nouvelle que présentement il lui est impossible d'exécuter le don d'inventer dont paul claudel fait en 1905 l'admirable éloge dans son essai alors il dit donc camille claudel statuaire s'est épuisée à l'inspiration succès de la destruction en 1912 elle nous a écrit avoir brisé tous ses modèles en plâtre et brûler tout ce qu'elle pouvait pour se venger de ses ennemis précise marguerite fauvre à povark une parente de l'artiste à l'historien jacques cassard si honnête et scrupuleux dans l'enquête pionnière qui l'a menée vers 1970 sur les causes et manifestations de la psychose paranoïaque paranoïde de camille claudel donc jacques cassard c'est celui dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a écrit dossier camille claudel voilà elle se vérifie de façon poignante dans la logorie de l'artiste transcrite le jour de son internement à villévrard par le docteur truelle en charge de son admission les hantises ressassées depuis des années se coordonnent sous le signe de la haine et de la peur de rodin le fou sadique le violeur des petites filles l'empoisonneur l'hypnotiseur le sous-doyeur à l'issue de la première observation protocolaire le diagnostic s'impose au médecin délire systématique de persécution basée principalement sur des interprétations et des affaires et des tribulations l'internement sollicité par louise athénaïs claudel la mère de camille sur la base d'une demande de placement volontaire est validée mais qu'importe à camille claudel non pas que son état lui échappe tout à fait quoique aveugle à son délire la recluse en loque du quai bourbon a conscience de son effondrement qu'est ce que c'était ce personnage agarre et prudent que l'on voyait sortir le matin pour recueillir les éléments de sa misérable nourriture se souvient son frère auprès de qui les voisins s'étaient pleins tels que les autres la voient elle se voit aussi ma maison est transformée en forteresse des chaînes des machicoulis des pièges à loup derrière toutes les portes témoigne du peu de confiance que j'ai dans l'humanité à travers sa souffrance camille presque presque la situation ne peut pas durer elle a eu vent des démarches pour la faire enfermer dans une maison de fou écrit-elle le 10 mars 1913 jour de son internement à son cousin charles dans l'attente de l'issue qu'elle redoute elle se rapetisse c'est après c'est un haut elle se rapetisse le plus possible mais c'est en vain du jour où on l'enferme à villévrard jusqu'à sa mort trente ans plus tard à monde à mondeverg il ne restera plus à l'artiste quoi il ne restera plus à l'artiste sur qui s'est rabattu la catastrophe que la force de la protestation l'internet se dit victime d'un enlèvement deux forcenés l'ont lancé par la fenêtre et conduite dans une maison fou elle s'élève en véhémence contre le sort subi je les maudit ceux qui me tiennent dans cette maison de folle moi qui est tout même qui est toute ma raison note la veilleuse dans son rapport du 20 octobre c'est rodin qui se venge et qui veut mettre la main sur son atelier parce que sa protestation véhicule les obsessions de sa pathologie camille claudel n'est entendu ni des médecins ni de sa famille loin de la loin de la libérer sa parole l'enfonce tout au moins dans la dans le périmètre de l'asile car camille envoie aussi des lettres son cousin charles thierry reçoit coup sur coup de courrier ou éclate le désespoir de l'artiste retenu contre son gré c'est bien la peine de temps travaillé d'avoir du talent pour avoir une récompense comme ça jamais un sou torturé de toute façon toute ma vie privé de tout ce qui fait le bonheur de vivre et encore finir ici l'appel au secours touche d'autant plus qu'il est formulé dans une langue directe et lucide sans aucune trace une trace de paranoïa la suite relève de la dramaturgie premier acte fin mars 1913 craignant la dénonciation tout azimut de sa fille folle louise athénaïs claudel lui interdit par et par directeur de l'asile interposé à la fois le libre usage de son courrier et la possibilité de recevoir des visites deuxième acte cette séquestration accrédite auprès de charles thierry qu'on n'autorise pas à rencontrer camille le soupçon d'internement abusif troisième acte charles thierry rend public les deux lettres envoyées par sa cousine ignore t il de fait son effondrement psychique ou veut-il simplement nuire au claudel de villeneuve avec qui les thierry de carise sont brouilles sont brouillés peu importe regarde son rôle antique de messager grâce à sa médiation le conflit ouvert par la révolte de camille a trouvé en la presse locale sa première scène le 19 septembre 1913 paraît paraît dans l'avenir de laine un article non signé sur l'oeuvre d'un sculpteur génial originaire de notre département il prend appui sur l'essai du poète son frère camille statuaire repris dans l'hommage rendu à l'artiste dans un numéro récent de l'art décoratif pour déplorer qu'on l'ait enfermé dans une maison de fous chose monstrueuse et à peine croyable des hommes se sont saisis malgré ces protestations indignées de la grande artiste alors en plein travail la créatrice renaît à travers le coeur de ceux qui dénoncent une décision inique en 1913 le coeur s'éteint vite personne dans le milieu parisien n'y joint sa voix sans aucun doute parce qu'ils l'ont approché son galeriste eugène blot ses collectionneurs joanie peytel maurice fenaille edmond biganquer les amis de ses débuts léon d'audet maurice poche d'ailleurs il ya que des hommes dans cette liste à part joanie qui peut être une femme sont avertis depuis longtemps du véritable état de camille tout espoir de guérison et chimérique écrit mathias morart son premier biographe à rodin en 1914 il n'empêche qu'une dynamique est née de force s'affrontent désormais dans l'espace du mythe propulsé par le récit qui vont ça qui vont s'élaborer autour de camille claudel celle de sa psychose et celle de sa protestation donc ça vous donne un petit peu une voilà une idée de du moment où elle a été interné et de des protestations qu'elle a fait qui alimente totalement le mythe alors qu'est ce que nous dit undy contexte psychiatrique de l'époque à prendre en compte cf foucault la folie permet de justifier l'existence d'une normalité il y à une certaine justesse de ce point de vue dans le délire de persécution de camille claudel une véritable résistance à sa condition d'artiste doublé d'une difficile d'une difficile reconnaissance familiale de reconnaissance paternelle de de paul l'homme établi et conformisme vs une femme révolutionnaire du point de vue de la création avec ou sans rodin oui oui c'est vrai que je l'ai pas redit mais on est quand même on est quand même même sur la fin du 19e tout début du 20e donc on est aussi sur une une période où la question de la psychiatrie elle est pas fin voilà c'est surtout par rapport aux femmes c'est des choses qui sont assez compliquées et je pense que c'est dur de défaire en tout cas quand on lit tout ça c'est difficile de défaire le le qu'est ce qui s'est réellement passé enfin le fait qu'elle soit qu'elle ait des délires paranoïaques et qu'elle soit qu'elle se soit enfin recluse ça c'est dans tout ce que avec tout ce que je vous ai donné comme info c'est à peu près compréhensible et surtout pour moi il ya quand même aussi ce besoin de d'affirmer que son génie n'est pas n'est pas associé avec avec un quelque chose de l'ordre de sa féminité et que comme l'impression dans ce que j'ai lu que le génie surtout dans la sculpture était quand même quelque chose qui était très masculin et donc en fait elle était toujours sur cette double 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 casquette en fait en se disant bah voilà mon travail il a un écho presque masculin et et c'est ça que je veux tenir et en même temps tous les déboires qu'elle a pu vivre en tant que femme artiste à cette époque avec sûrement des contextes autour de fin autour de le des liens des femmes avec rodin enfin je pense que voilà il ya aussi des dans certaines lettres et dans certains témoignages des histoires de bas de femmes qui s'inscrivaient aussi dans les cours ou pour être à côté de rodin parce qu'il avait cette aura etc donc je pense que s'il y avait aussi quelque chose de l'ordre de de un peu de la paranoïa et du repli sur soi ça devait pas non plus être évident d'avoir toutes ces personnes autour ouais après ouais sur la question de des matières c'est ils en parlent pas trop mais en tout cas au début elle elle sculptait beaucoup de la glaise etc et après c'est vrai que les parents tout ce qui est sculpté dans le marbre et tout c'était aussi des choses qu'elle pouvait qu'elle pouvait un la sapa oui parce qu'il ya tout il ya toute cette cette chose aussi où elle recommençait inlassablement ses sculptures elle sa fin depuis deux dès le début elle était très elle pouvait passer des nuits entières à finir une sculpture enfin de elle faisait elle défaisait elle cassait elle voilà enfin il y avait tout aussi tout ça qui fait partie du personnage et qu'on découvre un peu dans les des qu'on va un peu plus profond dans sa dans sa personnalité dans la manière dont elle travaillait donc voilà je vous invite si c'est des si c'est des choses qui vous intéressent je pense qu'avec toutes les sources que je vous ai donné il ya pas mal de pistes aussi sur même de lire ses correspondances ça peut être hyper intéressant enfin il ya des des choses qu'on perçoit en lisant aussi par par l'écriture de la de de l'artiste en fait on perçoit souvent des choses des choses qu'on soit qui sont des projections très personnelles mais en tout cas je trouve qu'il ya une une proximité avec la réalité une réalité de l'artiste qui est qui est enfin qui est super quoi de de voir tout ça et donc dans ce que je vous ai dans les sources que je vous ai donné il ya évidemment aussi beaucoup plus de choses enfin c'est plus détaillé là je vous ai lu plus des des parties voilà pour aller un peu dans ce que je voulais dans ce que je voulais mettre en lumière mais mais voilà et je pense que du coup le livre que je vous ai montré au début que je vous remontre voilà c'est une édition livre de poche mais mais je pense qu'il ya aussi des belles choses enfin c'est une lecture je pense qui est agréable pour pour voir un peu comme ça une camille claudel animé puis mise en scène aussi voilà parce que a priori c'était quand même une femme très belle avec un regard persan etc enfin il ya tout il ya quand même cette partie là qui est aussi une des réalités de sa vie et donc du coup je voulais vous montrer aussi alors je suis juste une c'est un livre avec marqué une femme comme titre oui c'est ça une femme ouais ouais c'est c'est et d'ailleurs oui ce que je vous ai pas dit c'est que derrière il ya écrit nom claudel prénom camille sculpteur né le 8 décembre 1864 frère paul claudel amand auguste rodin compagnon claude debussy on sait pas si c'était vrai mais apparemment elle aurait eu une histoire avec claude debussy 30 ans de création 30 ans d'asile voilà ça c'est un peu le ton quoi le fameux une femme et oui c'était ça en fait une femme une femme c'est camille claudel et sinon il ya aussi juste parce qu'on est sur un peu la question de psychiatrique aussi il ya une il ya certains certains psychiatres qui auraient analysé dans le déclin de camille claudel des grossesses et des avortements supposés avec a priori pendant sa sa ré liaison avec rodin de certaines disent qu'a priori a même des enfants pas reconnus mais quand on lit je vous invite à vraiment regarder le le comment dire le la source en anglais là que j'ai lu sur les sur les correspondances de claudel parce qu'il ya vraiment un moment où elle parle de la question de la maternité et c'est en fait c'est vraiment pour elle ce serait en fait ce serait tragique fin de de devoir arrêter sa carrière pour avoir des enfants c'est vraiment un truc qui pour elle était une idée insupportable et du coup voilà c'est une idée qui a été évoqué mais qui aussi a été très vite réfutée donc je sais pas je vais pas trouver plus d'infos mais il ya aussi il ya aussi cette question là voilà en toile de fond qui peut être éventuellement analysé non mais c'est si mais c'est en français sous titre anglais celle que j'ai choisi mais c'était une qui montrait un peu plus de détails parce que sinon on a ouais non mais voilà mais en fait si tu pouvais combiner mais c'est juste que camille elle voulait elle voulait une réussite totale elle voulait elle voulait pas s'occuper d'autres choses que de sa création donc en fait elle voulait pas faire ce choix donc mais c'est pour ça que je pense que même si elle a eu des enfants elle les a pas reconnus enfin bref alors je vous mets donc le la bande annonce de du film camille claudel 1915 qui est donc là le la version du trailer anglais parce qu'il y avait un peu plus d'image parce que le trailer en français c'est le le visage de juliette binoche sur le côté qui parle et je trouvais que c'était très beau mais ça disait pas grand chose donc je vous mets ça ça dure une minute vingt et puis on reprend après et et bonjour youtube on sait comment ça va se passer pour le futur bientôt j'ai pas et on 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et voilà pour la bande-annonce. Du coup, pendant cette période-là, elle était à priori très très dans l'observation, elle participait à rien dans la vie de l'asile, elle écoutait pas les gens, c'était vraiment pour elle, elle devait pas être là, donc ça a été très très compliqué, et voilà. Donc je sais pas ce que c'est ce film-là, donc j'avais pas pour... Oui, c'est juste pour voir, il y a eu un film en 2019 quoi. Ah oui, le film de 2019, bah regardons l'autre... Tant qu'on est dans la zone anti-youtube. Bah on va voir, c'est peut-être Binoche Bis ? Non, je pense pas. Regardons l'autre pour voir. Je vais faire mon premier marbre. Il le trouvera tellement beau qu'il le signera. C'est saisissant. C'est de l'alchimie. C'est de la féerie. L'artiste n'a qu'à en croire ses yeux. Qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas ? Mais dis-le-moi que c'est moi que tu aimes. Tu m'aimes. Je veux Camille à Paris. Mis comme jour, elle peut tout travailler. De la boue à la pièce. C'est la plus grande marbrière que j'ai jamais eue. J'ai l'impression que, depuis que tu connais M. Rodin, tu ne travailles plus du tout pour toi-même. Ce n'est pas vrai. Il est plus préoccupé de mon avenir que moi. J'ai appris à travailler plus vite avec lui. La fille n'a pas attendu de rencontrer M. Rodin pour exister. Tu cherches la douleur. Tu t'enivres de douleur. Tu la fabriques, la douleur. Mais tu m'as tout volé ! Tout ! Ma jeunesse, mon travail, tout ! Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin. Mademoiselle Claudel, fait du Rodin. Mademoiselle Claudel, ramasse l'élève du maître ! Bravo ! Rodin ! Mademoiselle Claudel est désormais un maître. Un peu traumatisée par Rodin de Pardu, personnellement. C'est pas du tout les mêmes périodes. Et là, ça montre vraiment la question de la romance, la question de comment elle travaille, la destruction et tout. Voilà, donc un peu les apparitions aussi au cinéma. Sachant que le travail de Camille Claudel, il a été un moment oublié, quand même, avant de ressortir, notamment avec le gros travail sur les archives qui a été fait par Cassart. Mais il y a eu quand même un trou, ce qui, pour moi, était aussi bizarre, parce que j'avais l'impression que du coup, Camille Claudel, elle avait toujours été connue. Mais voilà. Donc, c'était un petit peu le tour que je voulais vous proposer pour ce premier hors-série. J'espère que ça vous a plu, que j'étais un petit peu claire. J'ai l'impression que c'était un peu succinct sur certains passages. Mais voilà, c'est un premier défrichage aussi. Et je pense qu'il y a besoin de plus de lecture, de plus d'immersion. Mais voilà, c'était aussi cette... Merci Trèsvis. De cette question vraiment que je me posais, qui me tenait à cœur d'aller regarder, de croiser un peu comme ça ces perspectives et artistiques et de ce qui se passait dans cette époque-là pour comprendre un petit peu et puis déconstruire cette idée que j'avais de Camille Claudel. Donc, je vous ai fait naviguer un petit peu à travers la manière dont j'ai rebondi sur les choses aussi. Voilà, en tout cas, on n'est pas déçus. À chaque fois qu'on... Enfin, même sur Chronologie des femmes artistes, à chaque fois qu'on avait un peu plus d'immersion dans les parcours, on était toujours un peu choqués quand même. Il n'y a pas eu beaucoup de parcours très lisses chez les femmes artistes. Donc, enfin, à part peut-être certaines qui étaient... Enfin, je pense qu'il y en avait qui avaient des vies un peu bourgeoises et qui faisaient de la peinture chez elles, mais... Non, mais d'ailleurs, j'ai eu... Ah oui, il y avait... Non, parce que justement, sur les femmes sculptrices, il y avait ce truc aussi des femmes bourgeoises qui pratiquaient la sculpture et ils ont cité Sarah Bernard. Un des trucs que j'ai lus, qu'on avait inclus dans Chronologie des femmes artistes, même si, bien évidemment, c'est plus une actrice de théâtre, mais elle a fait, dans son temps, un peu de sculpture. Et elle a eu des expositions, d'ailleurs. Enfin, voilà, son travail a eu un écho. Et du coup, c'est assez drôle de voir aussi qu'il y a ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment, quand on a la reconnaissance et l'argent, on peut faire de la sculpture et de la peinture sans se poser les questions d'argent ou de complexité à trouver un lieu pour travailler, quoi. Donc, voilà. Je n'ai pas compris. Alors, il y a un épisode qui est sorti aujourd'hui. Ah oui, un épisode de Chronologie des femmes artistes. Oui, parce que vous avez, bien entendu, toutes les archives du travail qu'on a fait depuis la semaine dernière. Et des parcours... Voilà. Donc là, c'est le numéro 22 qui est sorti. Donc, il y a toujours ces magnifiques portraits de toutes ces femmes qui nous regardent que fait Tresbis avec amour chaque semaine depuis 22 semaines. Avec amour. Ouais, avec persévérance plutôt, on va dire. Mais voilà. Donc, après, si c'est un format qui vous plaît, bah voilà, peut-être qu'on en refera aussi. Là, en tout cas, jusqu'à septembre, on fait une pause sur le chronologie version habituelle. Et puis, bon, pour vous proposer quand même quelque chose qui tienne la route, il faut un peu de boulot derrière, quoi. On n'est pas comme... Enfin, sur chronologie, on disait qu'il y a de la préparation, mais on lit surtout les biographies. Donc, on n'a pas besoin de lire 3 000 trucs et de lire des thèses de 500 pages. Enfin, qui font pas 500, mais voilà, des articles de 20 pages. Donc voilà, il y avait plusieurs questions. On en avait déjà parlé pour les hors-série. C'est plutôt l'idée de, comme je l'ai fait un peu là, de venir soulever une question, quelque chose qu'on a vu apparaître plusieurs fois et qu'on se dit, tiens, on aimerait bien juste voir ce qui s'y est passé ou voilà, un peu recontextualiser les choses. Bon, là, moi, dans les sources que j'ai lues, il y a pas mal de choses éclairantes sur tous les parcours aussi qu'on a pu voir, mais c'était très axé sur le XXe siècle quand même. Donc, fin du XIXe et début du XXe. Donc, voilà. Est-ce que, 13 bis, tu voudrais prendre la parole pour finir sur quelque chose ou est-ce que c'est bon pour toi ? Est-ce que vous avez des questions sinon ? Ouais, et si vous n'avez pas de questions, il y a le Discord aussi. Ah oui, il y a Discord pour poser d'autres questions. En vrai, le Discord, c'est pendant les vacances. Pour échanger. Voilà, en fait, le Discord, c'est la plateforme qu'on utilise aussi pour s'envoyer des sources, que ce soit des livres, des images, des actualités, des expositions à aller voir. Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut continuer à se partager. Et puis, voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ce premier hors-série du début jusqu'à la fin. On revivra peut-être une autre fois le boom de la semaine dernière avec le fameux don de 100 euros. Mais, voilà, donc, on vous dit à très vite. Et puis, voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et à regarder toutes les vidéos de Chronologie des femmes artistes qui durent 3 heures sur YouTube, bien sûr. Ce sera vos devoirs pour les vacances. Un par semaine, ça va. Et bien, merci, petit cancanou. Et il y a aussi, du coup, les sorties hebdomadaires, parce que c'est tous les jeudis à 19h. Voilà, tous les jeudis à 19h, vous avez encore un épisode de Chronologie des femmes artistes qui sort sur YouTube. C'est juste, nous, on n'est plus en live, mais il y a encore de l'actualité que vous pouvez suivre. Voilà. Et bien, merci beaucoup encore. Et puis, bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. On vous fait plein de bisous. Salut, salut. Salut.